bonjour à tous c'est super nes bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve encore une fois pour une nouvelle critique je suis accompagné de mes frérots ich yves vous les avez déjà vu et donc du coup de mon vrai frère enfin mon autre vrai frère vous avez déjà vu tarak incroyable mécanique quantique vous avez ismaël ici du coup c'est le système là aujourd'hui la bruce banner la dernière fois l'avait hulk je remplace la vanne incroyable 0 de voilà aujourd'hui on a vu le film old de mister night ok de du gars qui a fait du coup les films qui a fait des films incassables split et glace et il a fait signe aussi installé signe non ça a eu de village de village et énorme bouse mais sign excellent et les trois autres on va pas en discuter c'est assez inégal du coup les gars qu'est ce que vous avez pensé ah oui avant de commencer stage 1 pas oublié stage 1 on parle de l'aspect technique du film pas de spoil stage 2 du spoil à fond la caisse et on essaye de pas faire trop long non plus c'est difficile alors j'attends la partie spoil c'est quoi techniquement je trouve qu'il ya full shot intéressant dans le film la manière dont les plans sont pensés par rapport à ce qui a été écrit c'est c'est je pense la plus belle performance dans le film du coup techniquement je pense que si un tu viens et que tu trouves que l'histoire est intéressante et que deux t'aimes la technique dans un film ben tu trouves quelque chose là c'est pour pas parler anti spoil et pure technique à ce niveau là parfois il y avait vraiment beaucoup de plans intéressants mais c'est parfois c'était il y avait pas parfois il y avait un manque de cohérence dans le style parce que ça allait dans tous les sens dans tous les sens vraiment des cool travelling j'ai l'impression qu'il s'est perdu dans le fait que ça pouvait tomber très plat et qu'alors il a essayé de se rattraper avec avenir on essaye ça c'est en fait tu es à un endroit c'est une plage à un moment donné tu as fait le tour de tes possibilités tu vois voilà moi je suis d'accord parce que j'ai l'impression que en tout cas que son film sans sa manière de réaliser il marche presque pas en fait tu vois donc c'était ces plans qui nous disaient à france qui nous ont gardé en haleine ça nous a vraiment gardé en haleine et à des moments ça nous sortait totalement il y avait des scènes que je regardais franchement là comment tu l'as filmé ça me saoule de ouf genre je rentre pas du tout dans la scène en fait on sait pas quel point de vue on a sur la scène je pense c'est ce qui te garde en haleine pendant tout le film en fait c'est que parfois les plans ont aucun sens et tu es en mode et puis deux secondes après tu es en mode oh donc en fait tu es constamment en train de faire ce qu'il a demandé de ne pas faire en parlant de ce que tu peux pas faire tu peux pas moi il ya un truc où c'était un peu compliqué c'est que j'avais l'impression que tout ce qui était intéressant après c'est le la manière de filmer qui est comme ça mais tout ce qui était intéressant se passait derrière la caméra c'est toujours quelque chose on va nous montrer vraiment bête où il se passe rien et t'entends d'un coup derrière quoi tu vas derrière tu arrives derrière il n'y a rien à derrière tu reviens à chaque fois c'était comme ça c'est la maladie one piece tout se passe en off c'est intéressant mais du coup quand à un moment donné c'est passé vraiment du tout se passe devant nos yeux je me demandais si j'étais je préférais pas quand justement c'était derrière mais moi ce que j'aime là dedans c'est que autant quand il ya un vilain dans un film qui est physique physiquement tu sais le voir c'est un impact sur les personnages mais là ce qui était bien comme c'est le temps c'est ça se passe partout en fait et ça j'ai vraiment bien aimé comment ils ont ramené ça parce que ça avait des implications sur les personnages qu'on voyait mais tu sais entre temps inconsciemment que ça ça en train d'avoir un impact sur les autres personnages que tu vois pas il ya cet aspect je pense quand même dans la manière de filmer c'était ça aussi qui nous qui était assez dérangeant parce que sa manière de filmer faisait que certaines scènes que normalement on doit subir un contre-coup sur ce qui se passe en fait des fois il nous forçait à nous mêmes le vivre à la vitesse de la lumière en mode oh putain c'est un truc et puis on est en train de rigoler sur une scène qui est en mode tellement ridicule mais en fait c'est ridicule parce qu'elle se passe tellement vite que du coup nous aussi on sent comme ça déjà même dans sa manière de filmer très très souvent on se retrouve avec des des plans séquences peut-être des faux plans séquences parce que c'est très courant maintenant d'en faire des faux mais ça nous faisait genre nous aussi on est en train de vivre ça au même moment ça va hyper vite et à d'autres moments on ressent le là il se passe rien et c'est possible qu'en fait dans une life il y a des moments où tu vis des trucs de ouf et à des moments où il se passe rien dans ta life mais c'est ça que j'ai dit il y a un peu pas beaucoup mais il y a quand même un peu un manque de cohérence dans le style je pense par exemple au niveau musique tu as une introduction une première partie qui est très chanson des années 70 et puis un peu un peu de rap quand on est chez les jeunes à la plage au début et puis la deuxième partie du film tu restes dans du que de l'ost assise l'inception là qui n'était pas spécialement nécessaire exactement je trouve que c'est vrai que s'il y avait peut-être plus de silence en fait je trouve que justement le temps et les silencieux du coup s'il y avait plus de silence je pense que ça nous aurait permis d'être encore un peu plus de temps appliquer comment ce qui fait que c'est ce qui fait que j'ai l'impression que c'est la musique qui m'explique l'émotion que je suis censé avoir sur le moment tu vois par exemple non non j'ai le spoil il faut spoiler bon non mais en tout cas j'avais l'impression que que il ya d'autres films que j'ai vu où l'angoisse elle venait par le silence ouais le silence et les vrais bruits genre les vrais bruits qui se passe à ce moment mais je suis à 300% d'accord avec toi moi ce qui m'a gêné énormément c'est que tu as essayé de mélanger les genres genre pour que les gens se posent la question est-ce que c'est un thriller ou est-ce que c'est alors que non frère pourquoi tu nous fais croire que certains personnages sont ce qu'ils ne sont pas en les présentant avec un thème et toi tu es en mode ah ok est-ce que c'est ça non frère dès le début on sait que ça n'a rien à voir avec ça mais maintenant tu nous a gâché un peu le film parce que tu nous a imposé une musique avec une tension non nécessaire alors qu'on avait pu juste découvrir le truc entendre le son des vagues et dire ok il ya un personnage qui a été présenté on va voir ce qui va se passer c'est vrai que même dans la présentation du personnage c'est un peu bizarre c'est bizarre de dingue on était sur des sur ouais ouais on en avait rigolé qu'il ya à certains moments on dirait un film on dirait presque un film porno tu vois tu en mode tu regardes tu en mode les personnages arrivent mais c'est très mal filmé très mal joué très mal il n'y a rien qui va comme c'est pas normal série b tu vois les séries b au début il ya un côté un peu un mélange entre américaine paillé piranha 3d ouais voilà ce genre de film bêtement le dans les films de série b ou vraiment ou série z presque tu vois on est sur vraiment dans des films dans lesquels bien souvent on se retrouve avec des meufs qu'on met à poil mais on il n'y a aucune justification et c'est souvent en mode on a réussi à avoir une actrice qui veut bien se mettre à poil dans le film c'est peut-être ça fait partie du code du voilà bah c'est ça et c'est ça en fait c'est j'ai l'impression qu'il vacillait un peu entre un entre le film de genre mais voulait pas y être non plus et tu vois c'est simple il a sûrement peut-être voulu un peu rafraîchir un peu le genre parce que c'est vrai que tu retombes sur certains codes la présentation de certains personnages dû comment tu le film comment tu l'as placé la mise en scène et le son tu fais en fait tu veux mettre ton public sur le mauvais pied ouais mais c'est ça marche pas dans ce film là en fait voilà l'intrigue était beaucoup en fait le monde et l'intrigue est beaucoup plus intéressante que le code qu'il a utilisé là qui dérange un peu c'est vrai que ça partait sur une dans une direction et dès que ils arrivent à la plage c'est un autre monde c'est un autre monde mais même dans le comme comme dit dans la musique dans la manière de filmer tout d'un coup on passait d'un monde à l'autre et je me demande si en fait je trouvais que la la première partie est trop grossière il y avait moins de la faire plus plus subtil raffiné très grossière et d'un coup on passe à autre chose je vous dépose le contexte parce que c'est pas là où mon film m'intéresse et la deuxième chose c'est que je pense que ça nous prenait nous à contrepieds mais ça prenait des acteurs aussi à contrepieds parce qu'à certains moments j'ai trouvé tellement faux et à d'autres moments j'ai trouvé super bon et en fait j'ai l'impression que eux mêmes ne savaient pas ce qu'ils jouaient à ce moment là c'est en mode est-ce qu'on doit jouer voilà on doit jouer quel ton là est-ce que on est angoissé est-ce qu'en fait c'est normal pour nous parce que des fois se poser la question en mode est-ce que ce mec c'est pas un méchant et tout parce que en fait je sais pas pourquoi on est en mode est-ce que ce mec là c'est pas un méchant et tout en fait juste parce que le mec et pendant un instant il a zéro émotion est en mode mais pourquoi tu réagis pas et à tout moment overreacting était en fait voilà même eux ils savaient pas je crois mais je pense à un grand problème du film et ça va être un problème peut-être pour moi et peut-être pour d'autres là on est dans le peut-être non ce que je veux dire c'est par là c'est le film j'ai mon expérience du film aurait été beaucoup plus intéressant si j'aurais jamais vu le trailer et on revient au problème souvent de ces trailers mais que c'est que ça révèle trop ouais en fait que ça révèle trop ou pas juste en fait il ya certains films tu dois rien savoir c'est vrai que là on savait déjà ce qu'il allait se passer mais là là où je veux juste couper deux secondes excuse moi c'est avec tes allers avant ouais tu as vu je suis au milieu là je sais que je dois pas aller là là où là où j'ai j'ai même pas besoin d'aller beaucoup plus loin là dedans parce que moi je suis le roi de je veux pas voir je suis anti trailer parce qu'il révèle vraiment beaucoup trop c'est que ici si je sais pas c'est quoi l'histoire eh ben en gros tu es en train de faire ce qu'on a d'habitude dans ce genre de film de genre où tu veux m'induire là bas et en fait tu voulais aller là mais c'est pas ça ton film qui fait que même si j'ai pas vu le trailer c'est mal exécuté donc je m'en bats les couilles que j'ai vu le trailer ou pas que je sais c'est quoi l'histoire ou pas parce que c'est juste mal exécuté il ya un manque de qualité d'exécution mais par exemple il ya je vais devoir spawner là on va passer après on va jump on va jump parce que là parce que jusqu'à même avant qu'on jump je pense c'est important de dire parce que là on a parlé de beaucoup d'aspects négatifs dans le film comme ça mais voilà c'est un bon moment mais c'est pour ça je dis c'est bon oui mais c'est pour ça le film est bon en fait c'est ça que je voulais dire c'est que le film est bon et en fait c'est parce que c'est ce réalisateur là qu'on a attendu jusqu'à la fin parce qu'on savait que ce mec là est très bon dans les cliffhangers arrive à la fin il te sort un petit truc où tu te dis maintenant tout ça fait presque sens et en fait on a kiffé donc c'est pour ça on va passer du côté spoil pour expliquer pourquoi on a kiffé au final mais mais c'est bien voilà on a parlé de beaucoup d'aspects négatifs mais en fait le film on l'a trouvé tous bon non toi tu l'as pas trouvé bon en tout cas nous trois on l'a trouvé bon donc du coup on va jump dans la partie 2 pour un peu plus étoffer notre explication du coup ok donc vas-y on j'aime directement ce que tu voulais dire donc la partie spoil ouais voilà si je savais rien du film donc oublie même le trailer imagine j'ai pas vu le trailer mais je savais de quoi il s'agissait on est sur une île où les gens vieillissent alors ça c'est moi moi j'ai pas vu le trailer et je savais que ça ah ouais voilà tu savais que ça il ya un build up donc ça veut dire que les gens ils arrivent sur une île tu sais du début qu'il ya quelque chose qui cloche tu vois ça ils ont bien fait au début comment ils sont le rythme tu sais que c'est trop calme il se passe rien est-ce que c'est nécessaire est-ce que c'est nécessaire de passer de 2 et c'est chelou ici bien sûr c'est chelou oui ça fait partie ça fait ça fait partie pour moi ça fait dans le genre ça fait partie du genre c'est le film c'est vraiment un genre et ils utilisent les codes d'une manière simple qui coule il met les ingrédients que tu sens il ya un truc mystique mais on sait pas encore c'est quoi on arrive dans l'île le gars dit moi je sais pas venir avec tu sais c'est mystique tu vois il dit avancer maintenant la première fois qu'on se réalise que les enfants ont vieilli il ya un plan derrière le dos il ya le il ya un asiatique avec sa femme il doit avoir à quel âge je lui dis à quel âge c'est pas le premier moment c'est un peu après non mais le premier moment que on a l'information réelle concrète c'est la première fois ils sont très joués et puis pendant longtemps il ya le shot de dos et puis la caméra elle tourne et tu vois qu'ils ont grandi si tu savais rien serait un moment très intéressant parce que c'est là où tu reçois la première info ah c'est là où on va des gens vieillissent mais comme nous on sait déjà moi j'attendais je dis ah ouais ils sont vieux alors c'est quand qu'ils vont grandir ça aurait été dommage si je savais rien je pense que c'est vrai des steaks ils seront plus high et plus haut j'aurais été en mode oh putain c'est ça le concept fort ok où est-ce que ça va en fait moi là justement à cause de ça c'est que j'étais impatient quand justement il ya cette discussion de ah mais vous avez quel âge et laisse moi deviner de ça si je sais pas je vais être en mode mais pourquoi il pose cette question mais là j'étais en mode montre allez montre il est vieux je le sais ici il y a deux trucs ou si tu sais rien c'est tu découvres tu découvres c'est quoi le concept nous on était en comment tu vas exécuter ce concept voilà c'est déjà un t'es en attente et l'autre t'es en découverte était mais du coup on est trop on est trop justement à cause de ça on est trop axé sur on va dire la technique mais c'est ça c'est ça qui est le problème c'est ça le problème des trailers aujourd'hui c'est qu'on n'a pas le temps de découvrir et il faut dire la vérité c'est que le film j'ai fait en sorte qu'on le voit aujourd'hui qu'on fasse la critique dessus parce que quand j'ai vu le trailer j'ai dit le concept est top ce que j'aurais dû dire dans la salle le concept est trop tôt par rapport à quand on arrive pour le pour le regarder après le souci ici c'est que je pense que c'est le réalisateur qui est aussi victime de son ego et avant que les gens voient le film il veut déjà dire les gars j'ai un nouveau concept il est high tu vois parce qu'il est attendu au tournant quand même lui c'est l'industrie c'est l'industrie tu peux plus faire tu peux plus faire autrement aujourd'hui tu peux plus sortir un film en mode 15-30 secondes maintenant frère c'est des 3 minutes 3 minutes et demi 4-5 trailers en plus le dernier trailer de dune j'ai pas regardé je n'ai pas regardé non plus juste pour ça aussi j'ai envie de je suis d'accord avec ça après c'est juste je sais que c'est le genre de réalisateur qui malgré que parce qu'il ya des réalisateurs qui commencent à choisir un peu en mode non montrez pas ce bail là dans mon dans mon truc quand ils sont pas victimes d'une industrie parce que lui c'est quand même je trouve un réalisateur qui encore assez électron libre un peu dans sa manière d'être qui pourrait très très bien dire non vous allez griller mon film là parce que pour pour des films comme voilà et même pour ses anciens films moi je trouve que des splits ou des ou des incassables l'onan en fait tu peux pas comprendre dans le trailer ouais c'est ça c'est toute façon et après le film non plus mais 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 je veux dire par là c'est que par exemple quand il ya eu split eh ben on qu'est ce qu'on était incroyablement surpris de voir que c'était la suite d'un cassable tu vois on est en mode c'est incroyable on s'y attendait pas du tout tu vois et donc c'est c'est dans ça aussi que le gars est bon tu vois je trouve le problème du trailer de ce film par exemple c'est que c'est lui qui décide pour moi la question que je dois me poser tout le film bêtement si je découvre pendant je vais me dire quoi ils sont en train de vivre j'ai plein de questions qui vont là la question que le trailer me dit c'est et ils vieillissent pourquoi ils vieillissent et du coup quand j'arrive ici c'est pourquoi ils vieillissent du début à la fin la seule question que je me pose c'est pourquoi ils vieillissent tu vois et du coup le seul moment je suis content du coup le seul moment je suis content c'est quand je découvre pourquoi ils vieillissent quand la question est pété qui est pas top et c'est là c'est là où pour moi du début à la fin c'est un mauvais film du trailer merci voilà quand il révèle son trailer tu as choisi d'aller dans des directions de genre qui te qui veulent induire en erreur comme ah c'est peut-être un petit film d'horreur c'est peut-être un petit thriller frère alors mais ça dans ton trailer combien de films où il ya un concept choisissent de pas mettre le concept mais de te mettre le truc projet blair witch et toi tu vois tu es en mode ah putain les gens ils meurent qu'est ce qui est en train de se passer il ya tout le monde est en train de dailler ils sont là sur le truc tu m'aurais donné ça dans le trailer tu vois ça tu fais ok c'est ce genre là tu arrives au cinéma tes chocs tes chocs tu passes un moment de dingue parce qu'en fait toi tu as on t'a mis la pilule et les gens vont dailler et en fait en fait c'est pas qu'ils vieillissent ouais ouais c'est ça c'est vrai et même le gars qui commence à tuer des gens c'est parce qu'il a une maladie et en fait tu es dans un kiff parce qu'après le gars le gars va dire ouais mais lui c'est quand même un connard non frère il était malade la discussion elle est géniale pour moi c'est ça on a perdu l'art du trailer on a perdu un l'art du trailer et deux pourquoi le film il est mauvais vraiment tu es sur une plage sur une plage il se passe pas grand chose à part ton concept de beach le moment où ils arrivent sur la plage dicaprio et tout ça le kiff de voir la plage moi je l'ai eu la scène elle est magnifique et puis tu as laissé ça là tu n'as pas laissé aux parents aux enfants aux gens qui fait la vue la plage fait un peu tu vois genre le gars qui arrive avec sa pin up de dire tu vois c'est peut-être un moment on va pouvoir reconnecter tu n'as pas essayé de gratter ce moment intense de on découvre un endroit ça valait quand même la peine parce que tu as vu il ya cette petite accroche où ils viennent le déposer et ils sont en mode quoi tu vas pas nous aider tout non vous inquiétez pas c'est juste là vous allez kiffer et tu oublies en fait que tu es là avec un gros bac et que le gars est parti un peu en fait il aurait pu selon moi il aurait pu ralentir un peu c'est vrai que le temps est beaucoup donc il fait qu'en une demi heure mais du coup je ne profite d'aucun stade une fois qu'un stade est amorcé l'autre a déjà commencé dans mon dos et du coup j'ai pas le temps de après c'est peut-être le parti pris un de vouloir nous faire c'est trop vite ce truc que le changement musical il était brusque j'avais l'impression que ça allait beaucoup trop vite genre vraiment là j'étais après après je sais pas si c'est un choix du réalisateur ou pas mais bon ça a été à la vitesse du concept du film le temps va trop vite il n'y a pas moyen de profiter la timeline je la trouve bonne moi pourquoi je trouvais que c'était je précise je trouve pas que c'est un film extraordinaire pour des simples raisons dans le genre je trouve que ça va il a bien respecté le genre et ça m'a plu deux on a tous rigolé à certains moments et on a tous à certains moments yves inclus il était assez à côté de moi en mode 2-3 moments de stress qui font partie du genre donc ça a marché je suis un je suis très genre quelqu'un tombe d'une falaise je suis en mode je peux pas dire c'est même si c'était quelque chose de banal ouais des fois les gens ils tombent des visibles près de chez moi c'est un peu douillet c'est ça qui se trouve qui est forcé dans l'exécution par exemple quand la meuf elle monte on sait qu'elle va tomber et elle tombe mais l'atterrissage au montage quand elle a coupé avec le son de la vague et tout ça nous a surpris et ça c'est une bonne exécution c'est une très bonne je sais où tu vas et quand même tu me donnes des émotions et j'aimais bien la fin parce que la fin c'était un dilemme moral on dit est-ce que c'est juste ou pas est-ce que c'est juste ou pas ça m'a dire que tu fais penser au covid au vaccin à la question de vaccination et même si ça n'a pas pris plus de place que ça quand ça s'est passé quand on arrive dans le laboratoire j'ai réfléchi je suis en mode ah ouais le speech du gars je sais que tu es en mode tu as un suit tu es multinational en termes de pharmaceutique mais dans le fond il dit on va sauver c'est en mode ah c'est intéressant tu as ramené ce petit concept d'une manière intéressante que je trouvais c'était assez réussi mais c'est ça pour répondre il a des millions ouais je dirais qu'ils ont des millions de je sais pas quoi vous trouvez pas que c'est la sécurité la plus pété du monde autour de cette plage il y a juste un mec avec ses jumelles qui dit c'est bon il a tenu 90 secondes dans l'eau ça on est tout à fait d'accord totalement le temps d'arriver en fait bien souvent pour eux jusqu'à devant bien souvent pour une justification on laisse tomber la logique de comment pour faire ça c'est toujours comme ça pour revenir vite fait là dessus je comprends les éléments pourquoi c'est bon moi c'est les éléments pourquoi entre guillemets c'est mauvais parce qu'en fait les éléments qu'il a cité c'est ton scénario et ton concept le concept il est top l'exécution je la trouve ça veut dire que moi pendant le film j'étais en mode merde j'aurais pu faire un film de dingue avec ton idée malheureusement c'est toi qui l'a fait respect à ça j'ai quand même qui fait des petits moments et tout mais je trouve honnêtement que ouais sur papier c'est comme en fait tu as toi tu fais partie d'une équipe et le plan il est dingue de ouf et puis quand il est exécuté en fait qu'est ce qu'on a fait c'est ça que moi je vois c'est que ton ton histoire ce que tu as écrit c'est high top aussi sur la fin ce qu'il reste qui raconte en mode ce moment là tu te laisse sur un questionnement c'est ce qui était écrit quand vous l'avez sorti à la fin voilà le film est fini je rentre j'en parle plus alors qu'il ya des films ils te marquent je suis pas venu chercher le film de dingue je suis juste venu chercher la meilleure exécution dans le film que tu m'as proposé je trouve que l'exécution elle est très bof et c'est là où on a retrouvé que les acteurs ils étaient perdus de dingue parce que les acteurs parfois j'étais en mode qu'est ce t'es en train de faire mais c'est le moins pour moi c'est le plus gros problème de ce film c'est que je comme j'ai dit moi j'ai aimé le film j'ai aimé le film mais c'est la fin qui m'a fait aimer aimer tout le film sans cette fin voilà sans ça c'est mort mais là le problème moi déjà pour commencer la mère je la trouve fausse tout le temps mais comme elle est tout le temps fausse j'avais l'impression que en fait pour moi c'est un acteur qui va me faire rentrer dans le film ben moi et là j'avais l'impression que l'idée elle déchire et tout mais c'est je sais pas mais je trouve que cette femme là il ya certains films c'est ils sont victimes tu vois le film un peu victime de l'ensemble il ya trop de personnages tu peux donner qu'un certain temps à chaque arc des personnages là on est en duo c'est chaque fois des couples et peut-être qu'il fallait se concentrer un peu plus sur la famille qu'on les protagonistes puisque c'est qu'on introduit au tout début c'est la première image qu'on voit c'est cette famille là donc par la logique des choses dans le dans le cinéma ça veut dire qu'en fait on va parler d'eux c'est eux l'histoire et puis tu as des autres qui prennent la place tu vois par exemple le docteur le rappeur est ce qu'il était la question qu'il faut se poser c'est le rappeur est ce qu'il était nécessaire dans le film pas vraiment est-ce qu'en enlevant du temps à lui et le donnant à la famille est ce qu'on aurait été un peu plus impliqué dans la fin on aurait été un peu plus ému quand par exemple les parents ils meurent et tout là il n'y avait pas vraiment de sentiment de cette scène là je trouve qu'elle m'a touché mais elle m'a pas touché assez parce que justement je vois là mais c'est parce que tu as passé assez de temps mais c'est ça qui est mais c'est ça qui est intéressant moi je trouve dans le concept parce que le film il nous prouve qu' il se passe tout en une journée tu n'as pas le temps de t'attacher aux gens si autant moi je trouve que moi c'est ça le côté à j'ai réussi un petit peu et j'étais en mode mais c'est normal ces gens eux mêmes n'ont pas le temps n'ont pas le temps d'apprécier là je te suis complètement mais c'est là où je le rejoins c'est le temps que tu as donné à ce black là est-ce que ça t'a donné le petit temps qui t'a permis de trouver ça triste qu'on tue un black encore et maintenant on n'en avait rien à foutre encore plus qu'à l'époque vu qu'en plus on avait moins de temps de l'avant par exemple lui par exemple moi ce que je comprends pas son personnage c'est pourquoi tu le présente si tôt en fait déjà déjà si je suis choqué c'est vrai imaginaux que je suis choqué ben voilà il ya le temps qui passe j'essaie de fuir cette place j'y arrive pas et tout tu peux les moi je trouve que dans la vraie vie quand quelqu'un il est choqué il a un regard un peu vide comme ça mais il regarde pas les gens comme ça et là en fait c'est pas frère c'est pas qu'ils regardent c'est comme ça toute la nuit tu étais avec une fille que tu as dit en fait tu t'entendais bien elle a disparu elle est partie nager elle est plus revenue donc elle est morte la mère l'a avalé il a sorti une bonne blague d'ailleurs et puis en une fois tu as des gens quand ils avaient des rides et que là il a dit c'est la première fois qu'ils ont michael phelps non non quand il parle de la fille qui est partie nager il a sorti en mode il avait des bonnes vannes parce que lui c'est lui qui a dit les deux trois vannes drôle c'est lui au final quand les nouveaux quand les nouveaux ils arrivent sur la plage je pense que premier réflexe c'est tu te lèvres ou on doit retourner papa pime j'ai perdu quelqu'un il a carrément dit j'ai rien j'ai rien à vous dire il a dit j'ai rien à vous dire et après ils ont essayé de justifier parce qu'il a une maladie dont il parle à personne mais après il est quand même le gars qui met la main sur l'épaule de la petite fille en mode on soutient tous c'est super mal écrit les gars c'est mauvais céréal killer je veux pas vous parler la meuf je te donne soutien on dirait qu'ils vont ken dans cinq minutes et c'est le prochain gosse qui va arriver et en même temps il tape des jokes frère et tu me parles de tout ça c'est d'accord trop vite en mode non non là c'est trop là problème d'écriture aussi par exemple à la fin c'est ceci c'est des trucs quand ils vont mourir le couple à la fin et il lui dit ben il a vieilli il lui dit en fait pourquoi on s'était disputé encore en fait la morale tu veux faire passer là c'est que avec le temps c'est souvent ce qu'on dit tu vois quand on sera vieux et tout tu vas voir que les bêtises aujourd'hui quand tu dis à des amis deux amis sont disputés les gars arrêtez vous disputer tout dans 20 ans vous allez même plus savoir c'est un peu c'est un peu facile mais il n'y avait pas vraiment la place pour le mettre différemment et le juste le fait qu'ils ont mis la note je trouve ça beau quand même mais si tu avais si c'était ça mettre plein de petites notes sur le l'effet du temps sur les gens là j'aurais trouvé l'exécution belle j'aurais dit ah putain ah putain ah putain mais comme là c'est plique bloc et aussi le temps je suis vraiment désolé mais je suis mort je vais me rappeler la scène où je l'asiatique va nager les gars il va nager personne vérifie jusqu'où il nage mais il a dit qu'il était dans une équipe il peut pas aller bien loin c'est impossible il n'a même pas atteint des trucs de corail et tout c'est impossible il est là normalement il est à 10 mètres ils ont dit venez on va voir si on va grimper mais attendez l'asiat là on s'en fout normalement tu le vois encore en plus il avait un choc rouge on dirait une scène de sauce par comme on voit les gars je vais aller vous sauver et le gars c'était honnêtement c'était pas c'était pas un mauvais film attendez parce qu'il ya un truc quand même important il ya eu des effets numériques qui ont été utilisés pour l'escalade quand elle tombe c'est dégueulasse dans ces films là il faut pas d'effets numériques il faut pas d'effets numériques tu peux en fait tu me sors du film en mettant une falaise en mettant une falaise en 3d j'avais pas moi c'est pour ça quand il arrivait dans la plage et que tu disais ouais moi je n'ai pas eu frère ça se voyait toute la partie là c'était recopie ce morceau là qui avait été recopié plusieurs fois j'étais en mode quand c'est dégueulasse quand elle monte qu'ils attendent qu'elle tombe pour ça que je suis horrible et la meuf là qui commençait à ce truc c'était drôle heureusement parce que c'était dans le noir et qu'on trouvait ça extrêmement drôle qu'elle partait en tortellini tu vois je peux dire mais genre je sais pas qu'il y a tu vois mais mais tu avais ce truc de je sais pas t'es ouais des fois tu vas aller trop loin dans ton bail et t'as pas le budget pour ça frère mais là là c'est assumé et comme c'est dans le noir avec ça je trouve que c'était si c'est le but qu'on rigolait ou pas c'est peut-être c'est une question c'est peut-être le réalisateur il s'est dit là je vais aller tellement gore en mode mystique que ça va faire rire en fait je sais pas parce que j'ai pas l'impression que c'est le temps qu'il a voulu donner je suis sûr que la mort de l'asiat il s'attend pas à ce qu'on rigole pourtant nous on est mort de rire quand l'asiat il meurt vraiment on était mort on est mort parce que c'est amené d'une manière je pense la momie je pense la momie a une envie de de déconstruire le contexte de la meuf elle s'appelle cristal elle te dit j'ai besoin de calcium tu dis mais qu'est ce que tu me parles de calcium ce que ce genre de meuf là merci de dingue en plus on revient de split et et en fait tu as complètement déconstruit ce qui est important pour elle parce qu'en fait la meuf qui te dit moi j'ai besoin de calcium tu as envie de la gifler maintenant en fait tu vois que si elle ne prend pas de calcium elle devient mama c'est mama le film d'horreur mama mais il y a des choses par exemple et c'est là où je dis il ya des problèmes de cohérence dans l'écriture des personnages surtout c'est l'introduction de cristal elle veut du calcium elle avec sa fille elle veut pas que du calcium à ce moment là qu'on la vendre elle drague le serveur donc quand tu me ramène ça et en face déjà en face comment c'est superposé il ya la grand il ya la mère et j'ai pensé que c'était les parents moi aussi je crois que c'est les parents donc tu dis la relation en fait c'est pas une bonne relation mais par après quand elle est à la plage en fait elle s'inquiète beaucoup pour son mari avec son mari il ya un problème de dualité de personnage dualité donc c'est lui il est en crise parce qu'il a des problèmes au travail et il a une maladie apparemment mais il n'y a pas vraiment un problème de relation donc parfois c'était tu vois il voulait mettre des trucs mais voilà c'est tout le temps tu as été dans tous les sens bon du coup pour du coup pour terminer pour terminer si vous deviez donner une note au film pour 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 le genre je donne un 7 pour dans le genre de ce film je donne un 7 6 moi je suis sur un 7 aussi et ouais forcément ils vont regarder entendre tous les spoils mais peut-être on devrait s'encourager d'arrêter de regarder les trailers parce que ça n'a pas besoin de m'encourager je ne le fais pas c'est vrai moi je suis incapable de pas regarder parce que non je suis incapable parce qu'en vrai en fait je trouve que tout ce qui sort maintenant me fait un peu chier tu vois et donc je me dis qu'en fait il n'y a que le trailer qui peut encore me donner envie d'aller voir un film aujourd'hui en tout cas parce que si je regarde plus de trailer je crois que je regarderai vraiment moins de films en tout cas donc mais je pense honnêtement c'est un peu peut-être que c'est il faut faire l'expérience une fois de plus regarder comme arrêter one piece pendant un an ça change toute l'expérience ah oui mon ami il arrête bon ce sera un autre sujet moi ça fait dix ans du coup merci à mes invités d'avoir été là merci au white cinéma de nous avoir accueillis excuse moi je t'interromps mais en parlant du white cinéma il y avait un rare effet quand le bébé est né on attendait on attendait derrière le son l'installation que vraiment de derrière vu que la scène se passait mais il ya eu deux fois sous l'eau aussi à un autre moment la salle vibrait les sièges tellement le son était fort je pensais quelqu'un avait péter c'était un peu trop fort un peu trop non mais le sont vraiment l'enfant derrière qui pleurait c'était surtout parce que ça on venait de musique et puis tout s'est arrêté et il ya juste le cri du bébé donc très bonne qualité white cinéma donc n'hésitez pas à vous abonner à liker commenter même si vous même vous m'aimez pas commenter on adore lire vos commentaires plein de fois il me raconte tout le temps ouais il y a ce rageux là ce haineux là et en fait il fait genre il s'en fout mais le gars il me casse les couilles je suis pas psy prenez les téléphones de vos potes voilà prenez les téléphones de vos parents genre tout ça voilà sur les 33 10 et on s'en fout c'est pas un souci donc liker abonner commenter partager aller d'autres verbes en est activé activer la cloche à activer la cloche excellent activer la cloche pour moi juste pour moi s'il vous plaît la cloche pour les deux vieux qui sont ici parce que ça fait c'est quoi la cloche c'est si à chaque fois que ça va une nouvelle vidéo vous aurez une notification pour vous dire que j'ai une nouvelle vidéo vous inquiétez pas les frères mais non ils en parlent tout le temps les gars comme toi avant de terminer n'oubliez pas d'accord une critique est un plat qui se mange cru j'ai réussi à le dire en ult allez amigos tchous et elle dit ciao ciao ça marche pas ça marche pas on va dire ensemble tchous donc les gars tchous